Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Coral Island. Je suis prête pour du thé vert et des cookies. Ah ben ? Ah, Gilles V ! Je t'aime ! Ah là là ! Ces mots me feront plaisir chaque matin. Alors, qu'est-ce que nous avons un cadeau à lui donner ? Eh oui, on monte, on monte en termes de cœur. Où est-ce que nous en sommes ? Ouh, on n'est pas loin du coup du 15e cœur. Je me demande bien ce qui va s'y passer. En tout cas, une chose que je sais, c'est que dans cet épisode, on va essayer de s'occuper du laboratoire. On va débloquer de nouvelles technologies. Salut Gilles V, j'espère que tout se passe bien pour toi à la ferme en cette période de l'année. Voici l'une de mes recettes préférées, les tacos végétaliens. Je m'en sers au food truck. Tu vois, le petit magasin où tu ne peux rien acheter. Ah là là ! La petite Emma. Donc, j'ai essayé d'être amie avec Emma parce qu'en fait, elle me donne cette recette que je vais devoir cuisiner pour la déesse. Parce que oui, la déesse requiert aussi des plats. Faut un petit peu attention à ce qu'on va faire ici. Ok, on va juste stocker du bois. Ce n'est pas un problème. Donc là, vous voyez que j'ai des items sur moi. Celui-ci, je n'en ai même pas besoin. C'est pour qu'on puisse, du coup, débloquer les différentes machines. Donc, on va attendre qu'ils fassent l'heure qu'il faut. Et là, par terre, regardez ce qu'on a. On a des plumes de pan. Production de qualité. Oh ! Grande plume. Plume. Ok. On a différentes qualités. On a de la truffe blanche. On a de la truffe noire. Ah, mais j'aurais dû les laisser sortir. Vas-y. On est bien, on est bien. On les laisse sortir. Ça leur fait plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. Donc, la truffe noire, on va en avoir besoin pour la déesse. La plume de pan aussi. Regardez ça. Alors, en fait, en attendant, je me suis dit, vous savez quoi ? Je vais mettre du blé pour qu'on puisse avoir de la farine de blé éventuellement. Voilà. Donc là, je récupère en plus quelques graines. Ça fait plaisir. Certaines des récoltes, en fait, j'ai décidé d'enlever l'auto-récolteur. Regardez ça. Nous avons de l'ananas. On va ramasser ça nous-mêmes parce que oui, ça nous fait plaisir de voir cette animation-là et de voir aussi, en fait, les ananas. Je ne sais pas si on peut avoir un gros ananas, d'ailleurs. Ah, je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. On va aller se vider un peu. Je commence un petit peu à déplacer les items. Ici et là. Donc, les plumes de pan. OK. La grande plume de pan, ça y est, on va en avoir besoin. Les truffes, on va en avoir besoin aussi. Donc, on va garder une truffe de basse qualité. Et ça, je vais en avoir besoin. Mais il va falloir transformer ça en huile. En huile, bien évidemment. Alors, les produits de l'été sont ici. Donc, le blé, tu vas là. On va avoir besoin de nouvelles graines. Et puis, les ananas, on les met là. Alors, comment ça se fait que j'ai ramassé du foie ? J'ai dû tuer une haute herbe sans faire attention. Donc, la truffe noire et la plume, on peut donner ça à la déesse. On devrait peut-être faire un voyage. Mais je ne pense pas que j'ai assez d'items que pour faire ça. Les coffres commencent à être un peu craqués. J'ai essayé de pêcher des poissons ici et là. Bon, parce que ça s'est fait comme il fallait. On va commander en ligne des graines. Non, c'est bien ici. Ça demande du temps de charger. Ce PC n'est pas très fort. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre... Alors, le chou rouge, je crois que c'est fini aussi. Donc, on va reprendre... Ça prend neuf jours. Laissez-moi voir. On va prendre du radis. Ça pousse en six jours. Ok, à chaque fois, il faut... Ouais, c'est un petit peu plus saoulant que d'acheter ça chez... Chez Sam. Vas-y, on va en prendre ça. Et je referai le stock moi-même après, je pense. Parce que là... Il va me falloir de l'ananas. Allez, on est parti pour l'acheter. On va prendre aussi des orangés. Donc, fruits du printemps. Je ne sais plus quel arbre est-ce que j'ai planté. Mais on va... On va prendre deux de chaque. Manguier. Donc, ça pousse en été. Normalement, on l'a planté, je pense. C'est un petit peu compliqué, en fait, de savoir ce qu'on a déjà planté ou pas. Un jeune pommier. Un jeune pêché. Un durian. Un amandier. Et un olivier. Ok, on va prendre ça déjà. Un exemplaire de chaque. Ça devrait suffire. Et 395 clics pour avoir, du coup, ce stock-ci. Et le pire, c'est que c'est même pas en... C'est même pas pratique, en fait. Donc, si vous pensiez que ça allait être automatique... Non, vous vous trompez. Regardez ça. C'est un pigeon voyageur qui nous livre ça. Eh oui. Mais on est content de l'avoir. On va pouvoir, du coup, planter tout ça. Alors, ici, du coup... Les graines, tu vas là. Et on a récolté du chou rouge. Donc, on en a pas besoin, apparemment, pour la déesse. Mais c'est plus pour la cuisine. Et le fait d'en avoir aussi. Est-ce que j'ai la place de récolter ce qu'on peut récolter ? Bon, les qualités sont un petit peu énormes. Regardez ça. Et en plus, ça me donne des graines. C'est vrai que j'avais oublié ça. Mais vas-y, on peut... On peut récolter ça. À la main. En fait, certains des trucs, il faudrait les laisser grandir. Je crois qu'il y a des grands melons. Donc, les grands melons, on pourrait les laisser grandir si on a le temps. Parce qu'en fait, il faut les laisser dormir sans qu'ils soient récoltés. Et ils ont eu une chance, du coup, de grandir. Voilà. C'est assez satisfaisant. Et c'est surtout parce que c'est la première fois. Je ne sais pas combien de graines est-ce qu'on a. On en a eu une trentaine. Sur les 400 quasiment qu'on a plantées. Ok. Non, mais regardez ce coup de faucille. Qu'est-ce qu'il est parfait. Il ne récolte rien. Donc là, ce que je vais devoir faire, évidemment, c'est... Si j'arrive à interagir avec... C'est normal, il n'y a rien dessus. Donc, j'allais interagir avec rien du tout. Voilà. Il va falloir mettre ça. Du coup, commencer à remettre des graines. Il faut que j'achète du blé aussi pour en planter. Alors, pour les derniers, vous savez ce qu'on va faire. Vas-y. On va mettre ça. Ça va se faire. Ça sera plus rapide. Voilà. C'est très bien, ici. On va devoir remplacer ces graines, bien évidemment. Achat en ligne. Je pense qu'on est mercredi. Ouais, on est mercredi. Ça m'est fermé, de toute façon. Donc, je suis obligé de faire ça. C'est toujours les mercredis que vous avez une récolte. C'est comme ça. Alors, les graines de lit, on en achète. Alors, les commandes sont là ou pas ? Des graines de lit. Eh oui, c'est du lisse. Voilà. Donc, avec ça, on devrait être bien. Ok, il y a d'autres truffes. Alors, les truffes, c'est genre par jour. Je crois que c'est tous les trois jours, un truc dans le genre. Allez, utiliser la fixation. On va mettre du blé. Il fait top plaisir. Il est quelle heure ? Il est 11h40. D'accord. On peut aller au laboratoire, du coup. Et on va mettre des graines de lit, ici. Colt. Eh oui. Non, c'est toujours comme ça. On regarde un petit peu les graines. Voilà. Non, c'est vraiment moins pratique d'acheter les graines en ligne. Mais ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne font pas n'importe quoi. Par hasard. Donc, on a des arbres. On va essayer de les planter avant de quitter la ferme. On va juste essayer de les aligner. Peu importe. On te donne une case. Ok. On est sûr au moins que ça va être bien. Ok. Non, c'est très bien. L'arbre n'a rien à faire de ce qui l'entoure. Ok. Au moins, comme ça, ça nous fait quoi ? Bah, ça nous fait des arbres fruitiers. On essayera d'arranger un petit peu les choses plus tard. On va prendre ça. Vas-y. On est parti pour le labo. Récolter les ordures. Franchement, ça prend du temps. Mais ça va encore. Les cavernes donnent pas mal d'ordures. Quand tu fais ça bien, si tu t'y mets, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, ici, améliorer la qualité des produits. Donc là, je pourrais améliorer ce dernier truc. C'est la dernière chose pour nous à faire. Tout a été terminé. Sauf les semis en osmium. Si j'avais pensé au Varek en osmium, je l'aurais pris. Alors, traiter les fossiles. Développer un équipement. Ok. Donc, on est venu ici pour le coffre automatique. Donc, on va l'acheter. Et on va acheter les prévisions. Alors, insectes, poisons et poissons. Et les récupérables. On va les prendre. Donc, prévision d'insectes, prévision de poissons et prévision de récupérables. Alors, ce truc-ci, il demande rien de vraiment important à part 200 de ferraille. Mon Dieu. Et ce truc-ci, je ne vais pas l'acheter avant l'hiver. Parce que pour le moment, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça va utiliser mes barres, en fait, en osmium. Donc, on va prendre ça. J'aimerais l'essayer. J'aimerais l'essayer. Et puis après, on pourra comparer. D'après Julie, il n'est pas du tout rentable. Mais il faut l'essayer. Il faut l'essayer et voir un peu. Alors, on va à la ferme. Et on va regarder toutes ces nouveautés. Tous ces nouveaux jouets qu'on a. Oh, regardez ça. Ah, donc du coup, on peut mettre deux machines côte à côte. C'est très bien. On va rentrer et on va le mettre dans le fond. On va le mettre dans le fond, ici. Alors, donc, le coffre automatique. Place les objets que tu aimerais traiter automatiquement dans le coffre. Ensuite, place des machines à droite ou à gauche du coffre. Pour les connecter. Le coffre automatique enverra ensuite automatiquement ces objets vers les machines pour les traiter. Une fois le processus terminé, le coffre automatique récupère les produits finis des machines. D'accord. Pour fabriquer un tapis roulant, place au moins deux coffres automatiques au-dessus ou en-dessous les uns des autres. Les objets transiteront avec fluidité entre les coffres et toutes les machines connectées. Attendez. C'est des machines connectées, tout ça, ou c'est juste deux coffres ? Attendez, on va essayer ça. Il faut juste que j'en crée. Un coffre automatique. Donc là, maintenant, ça demande trois de batterie et trois barres de 6 mm. Ok. Ah, je peux en faire plusieurs. Vas-y, Gilles V, mets ça. Ok. On va en faire trois. Ok. Bah, je peux en faire quatre. Je peux en faire quatre. Ah, regardez ça, il y a un tapis qui vient. Mais il faut les coller. D'accord. Ah oui, c'est pas mal, en fait. Alors, vous allez dégager, les gars. Vous allez dégager. Je vais prendre ça. Et on va tester les choses. Ok. Est-ce que je peux mettre la mayonnaise ici ? Ok. Je peux mettre ça de l'autre côté aussi. C'est génial. On va prendre, du coup, toi aussi. D'accord. On va prendre un peu de tout, en fait. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Ok. On a des bocaux. On a ça. J'ai une autre machine qui s'est cachée derrière. On a la presse à fromage. Attendez. Je peux rajouter, du coup, une machine ? Oh. Non, ça, ça, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Ok. Ces machines sont occupées, mais on a un métier à tisser. Eh oui, on doit créer son propre métier. Ou c'est un tessier à amitié. Je ne sais pas. Donc, on va prendre des objets à transformer. On va prendre du grand lait. On va prendre des grands œufs. On va prendre du chou-fleur. On va pas en prendre beaucoup, parce que si jamais je veux changer la modification, la disposition plutôt des choses, on va faire ça. Alors, j'ai pas accès au coffre qui est dans le fond, en fait. Ça me fait un peu peur. Bon, pas si peur que ça, mais... J'ai un bonhomme, quand même. Vas-y, on va mettre des ananas. On va mettre... Où est le lait ? Le lait est ici. Ok. J'ai mis des œufs. J'ai mis du lait. Donc, tout le monde devrait trouver son compte. Regardez ça. Si c'est pas génial. Bon, on peut pas, du coup, rechoisir. Donc, les œufs, ils vont faire le tour. Ah, ben, regardez ça. Le lait. Le lait va devoir revenir ici. Ouais. Ah, ok. Ben voilà, c'est génial. Alors, on va revenir... Attendez, j'ai pas mis laine. Évidemment, je suis comme ça. Je vais prendre des laines de basse qualité. Et ce qui est bien, c'est que certains des produits, ils prennent vraiment pas beaucoup de temps à être traités. Euh, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que... Voilà. Ben, c'est parfait. Ce qui veut dire, en fait, qu'on a la... La parfaite situation pour en produire énormément. Parce que je suis pas toujours derrière, en fait, à faire ça. Ok, donc là, la meule de fromage, on va la prendre avec nous. C'est la meule de fromage de chèvre. Eh oui. Et on va aller vers notre... Notre coffre. Pinaise, il est déjà 16h. Je sais pas ce que j'avais prévu de faire d'autres dans la journée. On va regarder un petit peu la machine. D'accord. Donc là, on est en train de faire du kimchi pour la déesse. Pinaise, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une déesse, hein, je vous jure ? J'ai récolté tous les ananas, parce que j'ai pas l'impression que c'est beaucoup. Non, ça va, c'est... C'est un grand nombre, c'est un grand nombre. On a encore de la ferraille, donc on peut encore s'amuser. Par rapport à ça. Ben, la décoration va venir après, hein, tout simplement. Et ce truc-ci, il faut que je le place. Allez. Produit de la farine. Je ne le sais que trop bien. Donc, les produits d'été, tu vas venir là. Ce qui est bien, c'est que... Regardez les coffres. On voit leur nom directement. Fruits, printemps, hiver, automne. Produits animaliers. Voilà. De la nana pour nous. Combien est-ce que coûte un nana ? Ce serait bien de vendre, en fait, un de chacun. Pour voir le prix. Et le reste, il peut rester avec nous. Alors, j'ai même pris les objets, en fait, pour faire le truc ultime. L'épouvantail ultime, mais... Il nous reste combien d'argent, là ? On a 26 000. On peut faire la dernière amélioration, mais avant de faire ça... Alors, on va placer ça. Ok, je ne peux pas le placer. On va aller à la plage. On va aller à la plage, sans avoir regardé le robot. Allez, vas-y, Gilles V, cours ! Tout le monde n'attend que ça. Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Regardez cette eau qui ne coule pas. C'est génial. Oh ! Cette île en forme de cœur. Des tortues. Des crabes. Des oiseaux. Non, on ne connaît pas le nom. Des cigognes. Non, ce n'est pas des cigognes. Je ne sais pas c'est quoi, alors, non. Je ne suis pas vétérinaire. Mais comment tu peux le croire ? Les racines huileuses et entêtantes, 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 entêtantes ont disparu. Ok, je ne sais pas. C'est un miracle, notre plage est redevenue normale. Attendez, mais ils arrivent en groupe ou quoi ? Oh, regarde maman, comme l'océan est beau maintenant, trop cool. Les amis, voilà une occasion de faire la fête. Je n'en rêve pas, n'est-ce pas ? Tout le monde voit que notre cher océan est de nouveau propre. Peut-être que c'est un énorme banc de poissons qui a mangé les racines. Écoutez-moi, c'est peut-être des extraterrestres. Ils ont atterri, pris des échantillons, ils ont mis des sondes dans les fesses des gens, et puis après, les racines ont été aspirées, comme les sondes, dans leur vaisseau spatial. Peut-être que ce sont les géants concombres de mer invisibles dont je vous ai parlé. Alors, si on est tous là à balancer des théories qui n'ont aucun sens, moi aussi j'en ai une. C'est possible que ce soit Gilles V qui ait fait quelque chose, hein ? Quel qu'en soit la cause, le plus important, c'est que l'équilibre ait été rétabli pour nous, humains, et aussi pour nos amis qui vivent dans l'océan. Bien, Diling, je suis sûr que nous sommes tous soulagés de la disparition de ces racines. Profitons de nouveau, profitons à nouveau pleinement de notre plage, les amis. Oh ! Ouais, ils ne remènent même pas en maillot de bain. Où est ma récompense ? Oh, le petit toutou, il se fait plaisir. Attendez, mais ils sont tous là, c'est claboussé, mais c'est fou. Il y en a un qui boit ici. Alors qu'il y a ses pieds, il y a les pieds de Milie dedans, il y a les pieds de tout le monde dedans. Ils sont fous, ces jeunes, ils sont fous. Ok. Donc là, la plage nous appartient, la Zara est toujours là. Eh oui, elle a son magasin sur le côté, et en même temps, elle cherche des objets. Parce que ça va changer, ça va changer énormément de sa richesse, ça. Enfin, ça va ajouter à sa richesse plutôt. On va aller dans l'océan, essayer ça. Mais le temps passe vite, hein. Franchement, je n'aurais pas dû perdre mon temps sur les... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? On va aller ici. Sur les cultures. Je me suis dit, on va regarder à quoi ressemblent les graines. Ah, ben voilà, regardez ça. Regardez ça, c'est dans l'océan. On va mettre ça ici. D'accord. Ok, et j'en ai combien ? Le dépose pas, hein. Prends ton temps. Alors, j'essaie d'interagir avec, mais je ne peux pas. Ok. Collecteur d'ordures. Par contre, j'ai perdu l'ordure. Oh, regardez, c'est une pièvre. Octane n'a rien à dire. Oka. On prend le cadeau dans ce cas-là. L'essence de Varacornosmium. Ah, c'est génial. C'est 5 osmium. D'accord. Alors, le récolteur, du coup, du coup, du coup, je vois un peu à quoi est-ce que ça va servir. Parce que je ne peux pas mettre de récolteur à l'intérieur. Les pièces sont aléatoires, je le perdrai. Et je pense que je ne peux même pas faire ça. Les ordures réapparaissent, mais à un taux très, très bas. Donc, ici, on va mettre ça là. On va mettre ça ici. Au moins, la machine aura de quoi faire. Ok, on récupère le Varac, hein, parce qu'on en a toujours besoin. Ok, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. On va rentrer, regarder un petit peu l'ordi. Qu'est-ce que nous avons ? Les piles qui sont prêtes. Les barres en osmium aussi. On ramasse tout ça. Alors, j'ai essayé de ramasser, mais bon. C'est compliqué, parfois. C'est compliqué. Regardez ça. Donc, ici, on stocke ces petites choses. Voilà, même la ferraille. Non, la ferraille ne va pas là. Tac, tac, tac. Je n'ai même pas de place pour la ferraille. Ok, on est bon. On a des choses qui sont à envoyer. Ah oui, le robot, le robot, le robot d'ordinateur. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Prévision d'insectes. Donc, nous avons ça. Garden Lane. Il ne faut pas bouger. Ok, ok. Donc, là, nous avons les différents poissons. Ok, j'ai les poissons en tête. Donc, on a les différents insectes qui sont là. On les a tous capturés, sauf lui. Donc, la chenille rayée du jardin. On a ici la luciole. Vraiment ? Non, mais j'avais capturé la luciole à un moment. Le papillon de nuit. Donc, entre 18 et 2 heures du matin. Et le millepattes. D'accord, mais c'est bien. Donc, la forêt. On voit un peu ce qu'il y a. Donc, il nous manque le papillon de nuit. D'accord. Donc, les objets qui sont par terre. Ça, ça va encore. Ok, ok, ok. Non, c'est pas mal. Parce que là, en fait, ça nous dit où sont les objets. Où sont les animaux. Et du coup, quand les attraper. J'imagine que c'est par saison en plus. C'est quoi ce truc ? En fait, dès que tu cliques à côté, ça se ferme. Et tu as l'impression que c'est un truc de fou. On a les récupérables. Dans la forêt, qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Ok, on peut... De l'ubiscus. Le village des géants, apparemment, on peut récupérer des choses. L'observatoire. Ok. Alors, l'échalote, ça, il me faut ça pour la cuisine. Et je ne peux pas le faire pousser moi-même, je pense. Ok. Ben, on est bien. On est bien. Et nous avons ici, du coup, les poissons. Poissons de rivière. Mon dieu, regardez tous ces poissons différents. Tête de serpent géant. Oh, regardez un poisson roi, là. Il y a poisson sirène. Il y a poisson roi. Il y a krabi, krabos. Je connais mes digimons, vous avez cru quoi, là ? Chevenesse. Oh, le chevenesse. Le poisson qu'on mangeait dans ce tarduvalet. Le poisson ange. D'accord. Nous avons tout capturé ici à la rizière. Donc, la rizière, c'est chez nous. L'océan de la forêt. Nous avons le poisson lion. Lui, il me le faut. Donc, on voit l'icône de collection ici, mais on ne voit pas l'icône de la déesse. Ah, c'est un peu dommage. L'étang. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a comme poisson ? L'anguille d'eau douce. Alors, ça ne nous dit pas quand il pleut ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des poissons qui vont demander des jours de pluie. Donc, la sardine. Ça, il me faut la sardine. On peut essayer d'aller la pêcher. Le requin rajin en pas. Mon Dieu, un requin, un calamar. Les poissons de plage. Le poisson lion. Le poisson mademoiselle. Eh oui. On doit beaucoup l'appeler dans l'arrière. Est-ce que nous avons un requin blanc ? Grand requin blanc. Quand est-ce que j'ai récupéré un barracuda ? Sans doute dans les poubelles. Je ne me rappelle pas. Le poisson clown, le merou. Ok. Ça, ce n'est pas des poissons qu'on demande d'amener. On a un poisson roi ici. Le chevenesse. Ok. Ça va encore. Ça permet de compléter la collection. Assez facilement, du coup. Non, c'est assez utile. C'est assez utile. Donc là, ils ne se sont pas foirés. Le poisson. Regardons un peu. Donc, ici, il y avait un poisson. Non, ce n'était pas là. L'estuaire. Ce n'était pas ici non plus. Alors, le phare. Ah oui, la sardine. Donc, c'est le soir. 18, 2 heures du matin. On peut faire ça. J'ai ma canne à pêche avec moi ? J'ai ma canne à pêche avec moi. J'ai ma hache avec moi aussi. Allez. On va aller... Non, je ne vais pas aller ramasser le bois dur. Je pense que je l'ai ramassé hier. Vas-y. Donc, on va juste aller voir si on ne peut pas pêcher un petit... Une petite sardine. Eh oui. L'observatoire. Mais les poissons, franchement... Ça va être compliqué de terminer ici. De compléter la déesse, là. Ça va être quelque chose. Vas-y. On va voir ce qu'il va mordre. Mais le pire, c'est que ce n'est même pas difficile. La pêche ici est très, très facile. Tu n'as pas besoin de cliquer pour amarrer le poisson. Je ne sais pas si ça se dit. Et le poisson ne peut pas partir, sauf si tu as une canne à pêche vraiment nulle, en fait. Donc, c'est vraiment facile en termes de mini-jeu comparé à Star du Valet. Mais je ne sais pas. C'est peut-être la première expérience où j'étais un peu perdu qui m'a gâché la chose. Mais ce qui est sûr, c'est que la mine n'est pas du tout fun. Ça, c'est sûr. Il me faut peut-être des meilleures armes. Qui sait aussi ? J'ai toujours le maillet que j'ai eu, je ne sais plus où. Voilà, regardez ça. Lui, c'est un poisson un peu difficile. Et ça progresse. Vas-y, on avance, on avance. Alors, mec, je suis pêcheur de trois générations en trois générations. Tac, tac, tac. Calme-toi. Voilà. Ah, le requin. Bah, puis naise. Il fait 97 centimètres. Quasiment un mètre. Bah, je dirais que j'ai pêché en poisson et qu'il fait 5 mètres. Ils vont me croire, de toute façon. Quelqu'un de net. Alors, les lunettes et les gants de cette quête, il va falloir que je regarde sur le wiki ou sur le net, comment est-ce que la faire. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on ait vu des objets par terre, en fait. Allez, donne-moi une sardine, s'il te plaît. Un crabe. Merci, j'en avais déjà 10. Un de plus, ça va m'aider. J'en ferais une soupe. Pour augmenter ma compétence en pêche. Allez, vas-y. J'aime bien que les ordures, en fait, nagent aussi vers l'hameçon. Et en parlant d'hameçon, j'ai un appât sur moi, donc je ne sais pas si ça aide. On a ça ici, donc, équipement à petit appât de pêche. Certains des items, je n'ai pas l'impression, en fait, qu'ils servent à quelque chose. Mais c'est juste mon impression, bien évidemment. Peut-être que ça augmente le temps de mordage. Tant que je le remarque. Ok. Je n'avais pas fait attention, mais sur la tête du personnage, il y a des exclamations. Vas-y. Un calamar ! Oh non ! Tu ne peux pas pêcher un calamar comme ça. Non, il faut sortir. Il ne faut pas que je dise des bêtises, mais c'est en été, la nuit, quand il ne pleut pas, ou quand il pleut. Et tu te bats avec lui pendant des heures. Parce qu'il a un comportement erratique. Là, c'est juste un poisson random. Ok, le crabe. Alors, tu es sûr qu'il y a une sardine ici, parce que j'en ai vraiment besoin. Et j'ai besoin d'une sardine de meilleure qualité aussi. J'ai été un peu trop rapide. Mais ce n'est pas ce qu'on me dit souvent. Alors, 22 heures. Ah oui, c'est pour ça que la pêche est fun. Ça me donne beaucoup plus d'opportunités de dire n'importe quoi. Et j'évite d'avoir ces opportunités-là, bien évidemment. Mais on a un calamar, on a pêché un requin. On a un bonhomme. On a un bonhomme. Avec notre canne en or. Ok. Non, je ne récupère pas les ordures, donc... Ils ne devraient même pas mordre, en fait, les ordures. Tu devrais juste les récupérer automatiquement, comme dans ce sardine. Mais bon, on les repère, donc on peut couper la ligne. Ok, on a un poisson. J'imagine que ce n'est pas du tout un crabe. Ok. Après ça, je pense qu'on va terminer l'épisode, hein. Parce que l'excitation, comme ça... Non, non, non. Mais j'ai peut-être mal vu. Ou alors, il ne mord pas beaucoup. Il est en train de dormir, hein, j'imagine. Vas-y, la sardine, on compte sur toi. Non, là, c'est même pire que le crabe. Ok, non, c'est un peu plus fort que le crabe. On a une sardine. Je suis sûr qu'elle est de la qualité qu'il nous faut. Parce que je suis pêcheur. Regardez ça. Qualité or, c'est parfait. La déesse va être contente. Et du coup, le poisson requin... En fait, il faut juste se rappeler du type de poisson. Dont on a besoin. C'est vraiment pratique. Là, je... Là, je... Non. Là, je... Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est du bon, c'est du bon. C'est du bon. Il va me falloir un autre type de poisson, mais... Euh... C'était ouf. Océan de la forêt. Le poisson lion. Sinon, je peux l'avoir à la plage aussi, normalement. Ouais. Mais ce qui est bien... En fait, il faut voir quand est-ce que les poissons sont les moins nombreux. Parce que j'ai pêché ces poissons. Et vous remarquez que... J'ai pas eu la demoiselle, ni le poisson lion. Et celui-là, je pense pas l'avoir pêché moi-même. Le... Je tiens à le préciser. Et ici, il y a combien de poissons ? Là, il y a 4 poissons. Ok. Il y a 4 poissons. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire pas grand-chose, en fait. Parce que le macro, j'en ai eu. J'ai eu aussi le concombre de mer. D'accord. En fait, il faut que j'aille très tôt le matin. Comme ça, j'ai que 4 choix de poissons. En fait, c'est la tactique qu'il faut. Il faut un peu réfléchir. Et ne pas perdre son temps à pêcher des poissons à l'infini. Parce que c'est pas fun. Pour moi. Vas-y, on stocke ça. Et on va passer chez la déesse, dans ce cas. On a des objets à amener. Le problème, c'est que... On peut mélanger. Alors, on est parti. On va passer chez la déesse, d'abord. En fait, le poisson demoiselle, je l'ai pêché. Donc, j'ai pêché tous les poissons du coin. Au moins, sauf de celles qu'il me fallait. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la sardine. Eh oui, on vient de la voir. Donc, il me faut un vino rose. Pas rouge, hein. Rose. Et moi, j'avais dit que c'était un rouge, je crois. Un insecte nocturne. Allez, on va te donner la meilleure qualité. Donc, là, il me faut le staphilin et encore l'atlas. Et là, on a terminé. Plante à fruits. Vas-y. Prend ton durian. Il m'en faut encore trois. On a planté la mangue. La pomme, je crois. Ah, les fèves de cacao. Mais je pense que j'en ai. Parce qu'il nous en faut que trois. Il nous en faut pas plus. Mais il demande une meilleure qualité. Ok, culture rare. Regardez ça, boom. Le personnage. Ici, nous avons la tarte aux pommes. Qu'on m'avait offerte lors d'un événement en hiver. Et là, nous avons la truffe. Ça. Donc, il va me falloir encore le lama. Et grain de café geisha. Mais je sais pas qui débloque ça. Parce qu'on est déjà bien haut. On est bien haut dans le rang de la ville. Ah, mais oui. Je peux toujours être au rang B. Ah, il y a encore le rang B. Ok. C'est bon, on va débloquer les animaux les plus délicieux. Vas-y. On se téléporte au musée. J'ai l'impression qu'on va compléter le musée avant la déesse. Mais bon. C'est la déesse qui nous intéresse. Mais le musée, ça, franchement. Vas-y. Prends mon calamar. On lui donne tout. Voilà. On a eu une récompte. Et le bâtinome géant. Oh. Ok. On a passé la barre. De ce qu'on voulait. Je sais pas où est la prochaine récompense. Mais regardons un peu ici. Collection. 27. 1 sur 3. Collection de requins. Attendez, attendez. Me dites pas qu'il y a 3 requins dans le jeu. On va aller pêcher le... Ouh. Si on a de la chance, on peut le pêcher très vite. Si on n'a pas de chance, eh ben, ça sera un petit peu moins vite dans ce cas-là. Vas-y. Donc, il faut qu'on aille... Euh... Attends, c'est où ? C'est ici. Ok. À la plage. On va aller chez Zara. Mon dieu, mais d'où est-ce que tu veux que je pêche, là ? C'est pas possible. On peut pêcher de là ? Ça serait complètement fou. C'est génial. Trop haut ici. Ah ben, merci, Gilles. Heureusement que t'étais là. Mais non. Bon, je pense qu'on s'est... Je pense qu'on s'est fait avoir. Ok, c'est de ce côté-ci. Le temps s'arrête quand on pêche. Vas-y, mon petit requin blanc. Non, parce que j'aimerais bien voir, en fait, ce qu'on... Ah, mais non, mais c'est un costume. Je sais pas pourquoi je m'excite comme ça pour rien. Ok, calme-toi, mec. Calme-toi, je vais te ramener. Un homard, mon dieu. Ok, on va faire une dernière tentative. Et puis on va... Parce que le requin blanc, il présente bien. Dans l'étang à poisson, je sais déjà quel genre de poisson est-ce que je vais mettre. Je vais mettre des requins. Pour leur dangerosité, l'excitation de se dire, attends, mais il faut pas que je glisse, sinon je meurs. Une sardine. Oh, tiens, le poisson que je cherchais. Je vais pouvoir en donner un au musée, du coup. Qu'est-ce que vous voulez. Allez, dernière tentative. En fait, quand on a un objectif, on se dit, ok, je veux ce poisson. Ça envoie la peine. Bon, ce homard est un peu trop fort pour moi, je pense. Vas-y, 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 vas-y. Un autre... Un poulpe ? Oh, mais c'est génial. D'accord. Alors, j'ai le fruit d'endurance ici. On le mange maintenant. Je peux le donner en cadeau à notre épouse pour qu'elle ait de l'endurance infinie. Pour nous faire des petits gâteaux, des petits plats et de délicieuses pâtisseries. Alors, tout ça pour dire que depuis qu'on s'est mariés, jamais elle ne m'a préparé de plats. Jamais. Elle n'a rien mis dans un coffre. Elle n'a rien mis. Donc, je pense que je me suis fait un peu arnaquer. Mais bon. Et en plus, elle ne donne jamais de cadeaux. Mais c'est fou. En fait, mais non, mais c'est pas un bon deal, là. Je me suis fait avoir. Ok. Bah du coup, là, alors ces objets sont en train de sécher depuis des années. Je pense qu'ils sont secs comme il faut. Mais voilà. Madame, regardez ça. Alors, quelque chose à remarquer, c'est qu'on peut faire des plats soi-même et sans se foirer. Donc, regardez, je mets un oeuf ici. Et est-ce que je veux foire ? Oh yeah ! Un oeuf sur le plat. Et on peut faire des choses vraiment fun. Regardez ça. Farine d'amaranth. Un repas raté ? Oh yeah ! Une tortilla. Vous avez cru quoi, là ? Le Gile V est cuisinier aussi. On n'a pas besoin des vins. Alors, on peut revenir en arrière et mettre dans un mixeur quelque chose de fun. Comme. Vous êtes sérieux ? J'ai pas de fruits. Allez, on va mettre une canneberge. Mais une seule, pas deux. Une. Non. Gile V. L'excitation. Oh ! Un smoothie. Mais c'est génial. Eh ouais, ouais. Alors, on peut essayer de s'amuser un petit peu à faire ça. Mais si vous avez une idée, par exemple, couteau de cuisine, assemblement, assaisonnement. Bol en céramique. Voilà, frire. Est-ce que j'ai de la viande ? Je peux faire un sauté de légumes ? Vas-y, on va mettre une carotte, on va voir. Ok. Mais ça marche pas, ça marche pas. Non, un pot. Grille. Grille. Bon, on va griller un légume. Bon, bah, ok. Bah, voilà. Voilà, voilà. Du riz. Je peux faire du riz sauté ? Non, il faut savoir à quoi utiliser. Assaisonnement. Si j'utilisais une laituerique. Ok. Je voulais faire une salade. Est-ce que je dois utiliser un bol ? Parce qu'il y a une certaine logique, en fait, là-dedans. Une purée. Crouille et légumes. Mon Dieu. Une purée de salade. Mon Dieu, ça va être dégueulasse. Une purée de citrouille, je veux bien. Mais une purée comme ça. Et ce qui est bien, c'est que ça nous débloque du coup des recettes. Voilà. Non, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Alors, j'aimerais voir quelque chose. C'est que je regarde une recette un petit peu compliquée. Que je la fabrique ici. Et voir si on la débloque. Parce que ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être ami du coup avec les personnes. Je vais prendre une recette qui se débloque avec l'amitié de quelqu'un. Je vais regarder. Et on va se faire ce petit test. Oh ! Pêche niveau 4. Ah, pas de pêche moyen. Regardez ça. Il y a des verres dedans. Oh ! Ma relation avec Eva. Et je ne sais pas c'est qui ce mec. Augmenté. Mais arbitrairement, où il y a des trucs qui sont un petit peu cachés, on gagne en amitié avec des gens. J'aurais dû gagner 10 cœurs avec tout le monde parce que j'ai nettoyé la plage. Mais ils sont là à dire que ce sont les aliens qui ont fait ça. Donc franchement, je n'aurais pas dû perdre mon temps dans cette communauté. On va se faire de l'argent. On va prendre notre épouse et on va quitter les lieux. On a pas mal d'opportunités pour se faire de l'argent. Donc c'est bien. Et on ira sur d'autres îles. Ok. Et du coup, là, on va avoir du radis, je pense. Ils sont un petit peu des synchros. Dans deux jours, on va avoir ce truc-ci. Est-ce que nous avons des melons ? Alors, je pense qu'on a déjà vu les melons. Donc je remettrai les trucs de récolte. Et là, évidemment, le poivon rouge, il est en train de faire sa vie. Là, je ne vais même pas perdre mon temps à aller regarder. Mais oui, on produit du piment fort. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Parce que là, demain, ça va être un festival. Demain, ça sera un festival. Mais il est fou dans sa tête, lui. Ok. Ah, il y a des arbres. C'est déjà qui, je crois. Ouais, trop cool. Donc on va être amis avec Bri. Les deux jumelles qu'on a déjà maxées. Ah. Ok. Non, on va voir ça. On a maxé les deux jumelles. Donc là, quand on regarde ceux qui ont le plus grand nombre de cœurs. On est bien. Regardez, Betty est deuxième dans notre cœur. Ou troisième, du coup. Sam, bientôt maxé. La petite Valentina, c'était son anif. C'était l'anniversaire de Sam. Et du coup, je l'ai bourré, le mec. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il ne pouvait pas marcher pendant... Pendant quelques jours. Et sur ces mots, on va pouvoir clôturer notre épisode ici. Si jamais vous avez tenu jusque-là, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça me fera plaisir. Et si jamais vous voulez aider la chaîne, abonnez-vous. Et on va essayer d'atteindre notre objectif de l'an. Eh oui, je vise les 10 000 abonnés d'ici l'année 2025. Et je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Allez, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut. On peut le faire. Sous-titrage ST' 501